Une belle saison estivale qui s'annonce 2016 avec quelques nouveautés en particulier, une nouveauté et réécriture de ce qui se faisait avant puisque Louison Bové était avant ouvert en juin et on le refait cette année parce que Gentil ferme ses portes à partir donc du 29 mai et donc on a souhaité maintenir l'offre de deux bassins olympiques, c'est-à-dire de 50 mètres, sur l'agglomération et donc on a décidé d'ouvrir Bové. Donc effectivement je pense que les jeunes et les moins jeunes apprécieront cette réouverture qui sera effective, elle, cette fois-ci à partir du 1er juin, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au dernier jour du mois d'août et en espérant évidemment que le soleil soit de la partie pour, comment dirais-je, permettre à tout à chacun de venir sur Bové. Autre nouveauté c'est l'amplitude des horaires puisqu'effectivement il y a une offre beaucoup plus importante qui est proposée aux usagers et qui permettra à tout à chacun de venir un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard selon les piscines. Mais il y a un certain nombre de renseignements qui sont donnés sur notre site internet et pour lesquels vos auditeurs peuvent largement consulter. Bon il serait un petit peu fastidieux ici d'énumérer tout ce que l'on fait. Autre nouveauté celle des animations. Tous les ans on essaie d'être un petit peu innovant dans ce qui se passe et notamment on aura un nouveau toboggan sur Bové, on aura un atelier surf Skim Park qui sera revisité pour cet été. Il y aura tout ce qui est l'aspect pique-nique, des nouvelles terrasses, il y aura un solarium à Tomblène par exemple, il y aura l'initiation au paddle à Lac-Sou par exemple. Donc voilà tout ça, c'est des animations que vous pouvez retrouver sur notre site internet et qui va animer cet été bien chargé. Une tarification plus intéressante pour les habitants du Grand Nancy ? Oui, oui parce que la tarification en tout cas va rester à l'identique de ce qu'elle était, par contre elle va devenir plus importante pour les habitants hors Grand Nancy. Voilà on a pensé que les charges de centralité qui appartiennent à l'agglomération ce n'est pas seulement les habitants du Grand Nancy qui doivent les supporter mais aussi les habitants un peu plus élargis d'un bassin de vie de 420 à 430 000 habitants alors que l'agglomération c'est 270 000. Donc oui une tarification ce qu'on appelle géographique avec un tarif qui ne bouge pas pour les résidents du Grand Nancy et en légère augmentation pour les hors agglomération. En tout cas ce qu'on peut dire sur la tarification, le seul petit changement pour cet été c'est que les adolescents de 12 à 18 ans ne paieront plus un euro mais deux euros, soit en dessous de 12 ans paieront toujours un euro et ces nouveaux tarifs qui ont été délibérés en conseil communautaire seront seulement applicables à partir du 1er septembre. Donc pour cet été il y a peu de changement en réalité. Merci. Merci. Merci.